Salut les investisseurs malins ! J'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarrosson. Aujourd'hui, je vais analyser le projet EVK en levée de fonds sur Sowifund. C'est parti ! On commence tout de suite. Je suis sur le site de Sowifund, sur la page EVK. Je suis armé de mes critères d'investissement. Si tu ne les connais pas, tu peux les télécharger juste en dessous de cette vidéo. Tu peux également recevoir mon livre gratuitement chez toi en version papier. Il est là, je le prends, je te l'envoie. Le lien est dans la description de cette vidéo. Dans ce livre, je parle en détail de mes critères d'investissement si tu veux les connaître par cœur. Et je t'explique comment j'ai fait pour devenir business angel en partant de zéro. Prends, reçois ton exemplaire gratuit. Qu'est-ce que tu attends ? Je te l'envoie chez toi. On commence tout de suite avec donc EVK, avec ces critères que tu connais situés ici puisque tu les as téléchargés juste en dessous. J'ai donc regardé la vidéo. EVK, c'est un robot qui change de taille. EVK développe et commercialise des mannequins robotisés évolutifs connectés visant à améliorer les performances dans le secteur textile pour le vêtement, dans la mode, le sport, la sécurité ou encore pour les applications médicales. C'est assez chouette, c'est un robot vraiment comme ça qui change de forme. Tu peux regarder la petite vidéo. Le robot, il grossit, il maigrit et c'est assez canon. Tu vois, il change à l'intérieur, c'est connecté, c'est de la robotique, c'est machin. C'est tout nouveau et c'est vraiment assez canon. On va regarder donc tout ça ensemble. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà tout de suite ? Évidemment, il n'y a pas d'escalabilité des vénéchelles, c'est un produit physique. Tu le sais, chez Léonis, on n'investit pas dans les produits physiques. Ce n'est pas grave, ça veut simplement dire que si EVK veut vendre dix fois plus de robots, il faut en produire dix fois plus. Et ça fait, ça coûte dix fois plus cher à produire, même si bien sûr il y a un tout petit peu d'effet d'échelle sur les effets industriels de produire à la chaîne. D'accord ? Il s'adresse à un marché du textile qui n'a pas connu d'innovation révolutionnaire au cours des vingt dernières années. Ils ont un produit breveté après huit ans de R&D. C'est écrit quelque part, je ne sais plus. Donc, si c'est breveté, ça leur donne bien sûr un unfair advantage puisque si toi et moi, demain, on veut créer la même chose, eh bien on ne peut pas parce qu'il y a le brevet qui les protège. Donc, il y a tout de suite, on le voit, un unfair advantage. Le marché de la mode, il est énorme. On va voir s'il y a un vrai marché pour les mannequins connectés. On va parler bien sûr de la monétisation, de la marge, de la valorisation, etc., etc. Alors, revenons-en tranquillement au début après huit ans de R&D. EVK a généré un chiffre d'affaires de plus de 1,1 million d'euros la première année de vente de mai à décembre 2018. Donc, on a une vraie traction, une vraie monétisation. Ils vendent le mannequin, mais surtout on a une traction dès la première année, 1,1 million d'euros, de chiffre d'affaires. Ça, c'est quand même assez génial. Les clients, c'est Chanel. Les clients, c'est Adidas. Ils sont mentionnés dans la vidéo. Donc ça, c'est assez extraordinaire. D'accord ? Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, la problématique, donc l'industrie textile, c'est une industrie très polluante où il y a beaucoup de pertes. Il y a plus de 500 milliards de dollars de tissus qui sont gâchés chaque année, alors que moins de 1 % de tous les textiles sont recyclables. C'est des mannequins robotisés, évolutifs et connectés. D'accord. Tout ça, c'est bon. La valeur ajoutée, éléments différenciants, des économies en temps et en coût parce que, bien sûr, tu vas pouvoir sur un seul mannequin faire dix fois plus d'essais, etc. Il y a quatre piliers. 70 % des revenus viennent sur le mannequin. C'est 100 000 € par mannequin. Oh putain, c'est cher, pardon. Et 3 000 € par mois de licence de data analytics. Et puis ensuite, ils ont des services récurrents, 30 % services de maintenance, 10 à 18 % par an et des ventes logicielles récurrentes, 800 € par an. Donc, c'est un produit vendu très cher avec en plus du récurrent. Évidemment, on adore le récurrent. Voir les chiffres détaillés, on va bien sûr aller voir les chiffres. On va venir à ça après. Voyons voir déjà ici ce qui s'appelle l'offre. L'offre, c'est un peu la même chose mais en plus complet, je crois. Alors, que cherche-t-on ? On va bien sûr parler de l'équipe. On va parler du marché. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le marché ? Je ne sais pas exactement. Donc, c'est un mannequin et en fait un logiciel. Bien sûr, c'est important. Le marché, encore une fois, de la mode, il est gigantesque. Mais le marché des mannequins, je ne sais pas. Stratégie d'acquisition, modèle économique. Donc, le modèle économique, on a tout ça. On sait très bien combien ils vendent. Donc, on a vu que la monétisation, voilà, c'est coché. On a ici les précédents tours de table. Ils ont levé plus de 3 millions, mais 4 millions en dette et 1,6 millions en capital. D'accord. Ils travaillent avec Chanel. C'est quand même assez chouette de travailler avec Chanel, évidemment. Ils ont de la presse. Ils ont des récompenses. Ils ont gagné le CES. Alors, le marché du textile évalué à 2 milliards. D'accord. Un marché de 2,8 milliards d'euros. Marché potentiel pour la production de mode, 40 000 robots, maintenance, blablabla. Donc, marché potentiel 1,5 milliard. Bon, ok. Alors, de toute façon, ça ne veut tout et rien dire. Mais effectivement, instinctivement, on se doute que le marché des mannequins, il est énorme. Il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup un marché de la mode énorme. Et les mannequins, c'est quand même important. Et eux, ils ont un très bon mannequin. Alors, toutes les marques ne pourront pas se payer un mannequin à 100 000 euros, évidemment. Mais si ça leur fait faire des économies, à la limite, pourquoi pas ? Donc, un marché en milliards. Ok. Why not ? Ils ont un peu de concurrence, des Chinois, visiblement. Utilisation des fonds, développeurs internationaux New York et Shanghai, R&D, nouvelles lignes de produits et des nouveaux talents, le futur et les objectifs. D'accord. Qu'avons-nous d'autres à regarder ? Bien sûr, la marge. On va regarder la marge et on va regarder l'équipe. Alors, l'équipe, on les a ici. On a Audrey Laure, qui est la fondatrice qu'on voit, je crois, dans la vidéo. On a Manon qui est la directrice innovation, Andrea qui est la directrice de la communication. Est-ce qu'ils sont associés ou pas ? Ce n'est pas sûr ici dans Entrepreneurs. On ne voit qu'Audrey Laure. On va peut-être aller voir dans les documents la répartition du capital. Cabis, tiens, voyons voir le Cabis tout simplement. Qui est sur le Cabis ? Qui sont les associés ? Ça va être vite vu. Ah oui, mais le Cabis, d'ailleurs, on détaille le président. On ne détaille pas forcément tous les associés, si. Je ne sais plus, en fait, pour tout te dire. Non, le Cabis ne détaille pas tous les associés, c'est exact. Donc, ça ne sert à rien. Ah, voyons voir les statuts. Voilà, ça, c'est intéressant. Sur les statuts, c'est sûr, on va avoir les différents associés, normalement. Objet, dénomination sociale, durée, apport en capital social. Alors, Mademoiselle Audrey Laure, Laure de l'Assemblée Générale. Tuc, 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 tuc. Augmentation de capital. Forme des actions. On n'a pas non plus la nomination du président, pouvoir du président. J'aurais voulu voir. J'ai l'impression de ce que je vois qu'elle est seule. Entrepreneurs, tu le sais, chez Léonis, on est plutôt contre les équipes multiples, même s'il y a bien sûr des gens très doués. Alors, c'est moi ou c'est un peu penché ? C'est un peu penché, c'est un scan. Tuc, tuc, tuc. Est-ce que peut-être dans les annexes à la fin, on a… Donc, je n'ai pas fini ma phrase. Oui, on est plutôt contre les entrepreneurs seuls. On préfère les entrepreneurs à plusieurs. Bon, 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 d'accord. On n'a pas exactement ça. Pour copie conforme la présidente, dénomination, service sociale, durée, on était ici. Les apports. Donc, l'ordre d'a gagné, apport de 2500 euros, d'augmenter le capital, l'émission de 80 000 actions au terme de décision, la valeur nominale, le nombre d'actions au terme de décision. Ouais, bon, elle a l'air d'être vraiment la seule. Alors, on va avoir un indice dans… Ici, Audrey, elle a commencé en 2011 et on a ici les deux autres associés, enfin, les deux autres personnes qui sont Andréa et Manon qu'on a vues. Et elle, elle n'est là que depuis deux ans. Donc, effectivement, elle n'est pas cofondatrice. Et Manon est là depuis 2016. Donc, on est bien d'accord, c'est une entrepreneuse seule. C'est évidemment pas terrible. Enfin, c'est pas ce qu'on préfère chez Léonis Investissement. Est-ce qu'elle a une expérience entrepreneuriale précédente ? Beach clothing de 2012 à 2014. Donc, c'était pas avant et avant droit des affaires fiscalité chez le cabinet Kramer Lévin Naftalis. Donc, droit. C'est ça, master en droit. Droit des affaires. Ok. Donc, d'accord. Donc, pas d'expérience entrepreneuriale préalable et entrepreneuse seule. Seule. Oh là là, j'y arrive plus. Entrepreneuse, entrepreneur seule. Ça y est, on y arrive. On parle français 3-4. Donc, malheureusement, une note négative pour l'équipe, même si Audrey probablement est très compétente. Et d'ailleurs, j'ai trouvé sa vidéo très bien Audrey, si tu me regardes, bravo pour ta vidéo. Elle est top. Mais tu es seule et donc, bien sûr, note négative forcément sur l'équipe parce que voilà, par définition il faut être deux. On a ici Manon qui est Innovation & Strategy Director depuis deux ans, mais pas d'expérience entrepreneuriale préalable non plus. Et Andrea qui est directrice marketing et communication et pas d'expérience entrepreneuriale préalable non plus. D'accord. Le CABIS, les statuts, on peut virer. Donc, il me semblait bien qu'elle était seule. C'est ce qui a l'air d'être confirmé par le LinkedIn. Donc, une équipe malheureusement pas OK. Il nous reste la marge et la valo. Alors, la marge, la marge, la marge, la marge, la marge, on va trouver ça dans le business plan financier probablement. Voyons voir ce qu'il se passe. Alors, gross margin 60% et ensuite, on a l'Ebida qui est assez marrant. Lui, il est en diminution, 190%, 57, 26, 8, 35. C'est probablement parce qu'il y a de la R&D. Donc, on est sur des marges qui ont l'air bonnes. Le firmware, c'est 60% de marge. La maintenance, c'est 50% de marge seulement. Ah oui, ça passe à 80%, 80%, d'accord. Et puis, il y aurait potentiellement la marge sur le, j'aurais bien aimé voir la marge sur le mannequin aussi, bien sûr. C'est déjà qui est intéressant avec les boîtes qui font du hardware et du software. C'est quand j'ai dit il n'y a pas d'effet d'échelle, tu n'as pas de calabilité, il n'y a pas de calabilité sur le robot en lui-même. Par contre, sur le firmware et tout ce qui est vendu après, il y a des effets d'échelle. Donc, c'est sympa. Moi, j'aime bien ce genre de boite qui font les deux, qui font du hardware avant tout, mais qui derrière disent, ben on vous vend aussi du software. Sur le software, tu as une meilleure marge et c'est en général comme ça que tu fais en fait beaucoup plus d'argent. C'est que tu vends le hardware à faible marge, mais derrière, pour utiliser le hardware, il faut le software. Et là, sur le software, tu vas faire des marges. Donc ça, c'est assez sympa. Et j'aime bien. Donc là, le cash flow, tout ça, bien sûr, c'est important, mais ce n'est pas ce qu'on cherche. Moi, je voulais vraiment voir la marge. Et tu vois que les sales de firmware et de software vont bien sûr augmenter dans les années qui viennent. Donc, 15 unités vendues, puis 42, puis 80, puis d'accord. Mais on n'a pas la marge, je crois, sur le produit. Voilà. Ils disent que la marge, ça va être à 75 % grâce au software. D'accord, on est bien d'accord. Moi, j'aimerais bien avoir la marge uniquement sur le robot. Je ne n'ai pas dans ce document-là. Est-ce que je vais l'avoir dans le pitch deck ? Je ne pense pas. Est-ce que je vais l'avoir dans les comptes 2017 ? Comptes 2018 ? Éventuellement. Voyons voir ça. Alors, compte annuel. Ah oui, mais on va taper un document de malade, état de synthèse. Oui, c'est vraiment mes remarques. Ouais, non, on n'aura pas directement la marge là-dedans. Et ici, ça, c'est quoi ? C'est le pitch deck, tout simplement. Ah oui, non, là, c'est trop marketing. Je pense pour qu'on ait ça, on va quand même, je le parcours très très rapidement. 43 employés quand même, impressionnant. Appendice, tuc tuc tuc, non, on n'a pas de chiffre là-dedans, donc c'est fini. Ok. Donc, on va dire que la marge, eh bien, on va dire que c'est ok parce qu'il y a le software. Et donc, ça, c'est important. Il y a du software, il y a de la marge. Enfin, encore une fois, voilà, c'est une technique marketing de dire, bah, on vous vend le mannequin, il est là, on ne va pas faire beaucoup de marge. Mais derrière, pour utiliser le mannequin, il vous faut le software. Sur le software, on fait la marge. Je pense que tu as compris l'idée. Et ça, je trouve ça intéressant. Il nous reste les chiffres. Donc, on a une valorisation, il nous reste la valo, pardon, qui est dans l'onglet qui a ici chiffre. C'est donc une série A. Il lève 5 millions d'euros, objectif minimal 2 millions d'euros, sur une valo à 12. Une boîte qui a fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires cette année, mais qui en a perdu 2, qui vont en perdre 3 l'année prochaine. Non, qui vont en… Pardon, en 2018, ils ont fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, ils en ont perdu 2. Cette année, ils vont faire 1 million 5, ils vont en perdre 3. L'année prochaine, ils pensent faire 5 millions et encore en perdre 3, et ils vont être à l'équilibre magiquement en 2022 apparemment. Bon. C'est une boîte quand même qui a un truc protégé en R&D. Donc ça, ça rentre bien sûr dans la valo. C'est une boîte qui fait quand même un million d'euros de chiffre d'affaires et qui est quand même capable de dégager potentiellement du revenu grâce à une marge potentiellement à plus de 60 % grâce au software. Donc, la valo est un peu chère, c'est vrai. La valo est un peu chère, mais elle n'est pas déconnante. On va dire ça. On va dire oui, non. C'est un peu ce que j'aime bien faire. Parfois, je vais dire que oui, dans l'ensemble, ça va. Ou pas oui, non, mais oui, bof. C'est encore un troisième niveau. C'est comme ça. Tu le connais peut-être ? J'en ai utilisé certains dans mes vidéos récemment. Oui, bof. La valo, ça va. 12 millions, ce n'est pas déconnant. Ils disent notamment que ça tient compte des 6 millions levés et donc qui ont servi à la R&D notamment. Donc effectivement, bon, il y a la R&D qui prennent en compte dans la valorisation. Ça ne veut pas dire que ça les vaut. Ce n'est pas parce qu'ils ont dépensé 6 millions qu'aujourd'hui, ça en vaut 12 et que 12, c'est une bonne valorisation. Elle est moyenne, elle n'est pas horrible, elle n'est pas très bonne, elle n'est pas très mauvaise. On va dire que ça va. Pour une boîte qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, ça va. Et puis, la belle croissance, comme d'habitude, on passe de 1 à 1,5, mais investissez chez nous, vous allez voir, et comme par magie, dans à peine 18 mois, 24 mois, on aura multiplié notre chiffre d'affaires par 10. Bon, c'est toujours des courbes un peu, voilà, que je n'aime pas énormément, mais c'est comme ça. Mais c'est possible et c'est tout ce qu'on leur souhaite. Et voilà pour la valo, j'ai dit que c'est ok bof. Voilà pour mon analyse de EVK. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu es d'accord, pas d'accord avec moi ? Est-ce que j'ai oublié certains points ? Est-ce que toi tu vas investir dans EVK ou pas ? Si tu veux savoir à titre perso si j'investis dans EVK, je te donne rendez-vous dans le club privé Léonis. Dans ce club, non seulement je te dis si j'investis ou pas dans telle et telle startup, et je t'explique pourquoi, mais surtout je te propose d'investir avec moi dans les meilleures startups que je déniche en France et dans la Silicon Valley, des dossiers qui ne sont pas sur les plateformes, des dossiers qui sont entièrement privés. Ta seule façon d'y accéder, c'est d'être dans le club. Si tu veux nous rejoindre, on est plus de 100 membres aujourd'hui, eh bien tu es le bienvenu. Le lien est juste en dessous dans la description. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, bien sûr, aime-la, partage-la. Si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Léonis, évidemment, je t'invite à t'abonner pour ne rater aucune vidéo. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine analyse de startup. Ciao !